Bichinchua-Pol, le domaine Bordatio, à Jacques-Su. On a un petit peu de vignes, puis de la pomme. On fait des cidres, des vins de pomme. Les Roulighi travaillent avec une vieille parcelle de vignes qui était plantée dans les années 50. On est sur les sols de dolomies et de merlades, avec un passé au phytique. Un sol assez excitant en tout cas. Ça garde la fraîcheur du tanate et ça, c'est sympa. Le tanate, il est souvent vu comme un gros rustique. Et c'est pas vrai ça. Sur une parcelle comme ça, qui a de l'âge, qui a plein de choses à dire, il montre son côté gros charmeur. C'est plein de fruits, c'est toujours croquant, c'est gourmand. Il nous donne un visage qu'on ne connaît pas trop. Quelquefois, dès qu'on pousse un petit peu la maturité, on touche à des notes de mûres, de cassis, de framboises, tout ça, c'est super.